Et c'est pareil, lorsqu'on analyse une entreprise, par exemple, les énergies se répartissent selon des secteurs, qu'on appelle des secteurs. Et ces secteurs, en fait, vont être porteurs d'énergie qui, pour un secteur, va être plus propice à la communication, à l'échange, à la créativité. Donc, vous comprenez que si vous mettez votre service comptable dans ce secteur-là, il ne sera pas du tout approprié. Et donc, les conséquences vont être que soit le comptable ou la personne qui s'occupe de la comptabilité n'aura pas l'énergie pour se concentrer, soit elle va être sans arrêt dérangée par les personnes qui auront envie de communiquer, puisque l'énergie sera porteuse de cet impact. Si, au contraire, dans la partie propice à un travail de concentration, vous mettez la salle de réunion, chacun va pouvoir se concentrer, peut-être trouver des idées, mais l'échange ne sera pas très porteur et pas très convivial. Vous voyez aussi, on va travailler sur tous ces aspects-là. Mais tout ça, ce n'est pas ce qui nous importe pour aujourd'hui, puisque vous n'en avez pas la possibilité de faire cette analyse, mais on a la possibilité d'agir de façon beaucoup plus active, et vous allez voir comment. Il faut savoir aussi que les données sont souvent personnalisées, puisque les lieux sont uniques, mais les personnes qui travaillent sont uniques aussi. Et lorsqu'on fait un travail, une analyse en feng shui, on va travailler aussi sur la date de naissance des personnes, afin de voir la compatibilité ou les difficultés qu'il peut y avoir, et comment créer un équilibre et une harmonie entre l'espace et les personnes qui y travaillent. Et bien sûr que le choix d'aménagement des matériaux, des couleurs, la fluidité justement de l'aménagement de ces espaces est essentiel pour créer un environnement propice au bien-être, et qui dit bien-être, dit augmentation des performances.